Martinique c'est au stade de Claude de Gélie que l'AS Mondes S avait donné rendez-vous à l'équipe de l'émulation pour une rencontre sur haute tension. Tout cela en présence de l'élu en charge du sport Jean-Claude Boudin, du maire Bruno Nestor Azeo et bien d'autres gens passent. C'est aussi la rencontre qu'il ne fallait pas perdre pour entrer dans l'histoire côté AS Mondes S avec beaucoup d'émotion pour les acteurs du Poulet Plus. Écoutons quelques réactions après la rencontre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors Capitaine, un match qu'il ne fallait pas perdre ce soir, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas su concrétiser les occasions qu'on avait. On a bien dévisé le match, on tournait le match par le bon goût en première mi-temps. On n'a pas su concrétiser, on a pris un but contre le coup du jeu qui nous a fait très mal. Après ils ont bien défendu, on a essayé de revenir au score, on n'a pas pu, ils ont bien défendu. Donc encore une fois, on a manqué nos occasions et ils ont réussi les jours. Félicitations à eux. On a vu en première mi-temps, vous faisiez des signes à votre équipe de calmer le jeu. C'était pour pouvoir avoir une sécurité pour gagner ce match. Mais finalement, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'avec ce but encaissé, on n'a pas su rester sur un. On n'a pas su se remettre en question et on s'est laissé pour un peu dans le jeu du match, je dirais. Ça nous a fouté chez Ogudny. En tout cas, on peut dire que la S-Monde des S a osé franchir les franchissables aussi ? Voilà. La S-Monde des S a osé franchir les franchissables ? Eh bien oui, mais on essaye un bon, on va essayer un bon. Et puis j'espère que ça passe bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Déjà qu'on ne baisse pas l'écrire parce que c'est vrai qu'on essaye toujours mentalement. Donc qu'on se refasse bien mentalement pour préparer la prochaine saison et puis on verra. 100% sport, merci. Merci. Enwana Kmüller. Alors comment ça s'est passé cette rencontre ? C'est vrai, on a vu qu'au départ, ça a été difficile la première mi-temps. Malgré que vous avez perdu un bonhomme au carton rouge, vous vous êtes repartez plus motivé que jamais. Dans quel état d'esprit était votre groupe ? Depuis le départ, on savait qu'on venait en terre hostile. Donc ça allait être un match difficile. Mais dans la tête, on était prêt, on était préparé mentalement, physiquement. La semaine dernière, on a eu ce coup, ça ne s'est pas bien passé. Et on s'est dit ce soir, peu importe ce qu'il arrive, il va rester solide. Et c'est ce qu'on a fait. Avec l'AS Mondes Est, on sait que ce n'est pas facile cette équipe à contourner. Mais vous avez eu les ressources qu'il fallait pour le contourner ? Oui, on sait que c'est une très bonne équipe, beaucoup physique, athlétique. On savait qu'ils avaient plus de failles derrière, ils prenaient des buts même lorsqu'ils gagnaient. Et c'est ce qu'on est venu jouer, jouer un coup, mettre un but et ensuite gérer le match. C'est ce qu'on a très bien fait et félicitations aux gars et à moi-même. Alors si vous revenez de Chelsea, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une pression quand vous allez vous aider, on monte à Saint-Marie jouer contre l'AS Mondes Est. C'est pratiquement la Samaritaine en même temps. Est-ce que ça vous fait peur ou quoi ? Oui, oui, oui. Dans un sens, forcément. On savait que ce match, on jouait le deuxième quand même. Ce n'était pas une équipe à la voler, excusez-moi du thème. Donc on savait qu'il fallait monter, avoir ses tripes, avoir ses couilles, excusez-moi du thème comme on dit. Et c'est ce qu'on a fait dès le départ. Vous avez vu, on a été bousculé les 15-20 premières minutes. On a su faire le deux rangs et à la fin, on sort victorieux. Donc c'est tant mieux pour nous. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite ? Bon, là pour l'instant, on a une super coupe à jouer avec, comme vous savez, le champion du Sud. On va espérer la gagner et ensuite construire une très belle équipe pour ne pas redescendre si tôt. Sinon, les 16 euros n'auront pas servi. On ne recevait rien. 100% sport, vous souhaitez une bonne entrée et une bonne réussite. Merci à vous. Victor, Christian, entraîneur, co-entraîneur. C'est-à-dire, on est un binôme. Donc j'ai assumé la partie athlétique, tout ce qui est mis en place. Alors Victor, à ce moment-là, vous savez, vous allez jouer contre l'AS Mondes Est. C'est un enjeu capital. Il fallait préparer votre équipe pour qu'il n'y ait pas de failles ce soir ? Oui. C'est-à-dire, physiquement, on était prêt. C'est mentalement qu'il y avait un problème. Il fallait mettre de l'intensité dans le jeu, de l'engagement. Donc ils ont pris conscience qu'il fallait élever le niveau du jeu. Donc ils ont fait un match de guerriers, comme je leur dis. Même si on met en place notre jeu. Mais ça ne suffit pas par moments. Il y a des moments où il faut aller au contact dans les duels, dans le bon sens du terme. Même avec un carton rouge, on a vu que vos hommes ont été motivés plus que jamais. Oui, parce qu'il fallait faire ce travail. Depuis la début de saison, je fais ce travail-là pour qu'ils soient conscients qu'on doit passer par là. Maîtriser le jeu au niveau de l'arbitrage surtout. Parce que l'arbitrage, on avait eu des difficultés au niveau de l'arbitrage au niveau de l'U.S. Au vert. Mais ils ont su prendre conscience. Ils se sont remotivés. Et là, ils se sont surpassés. Et là, on a mis le paquet. Et là, je suis fier d'eux. Et j'aurai hommage à toute la population cheroise, qui nous ont soutenus. Et voilà. Donc moi, j'ai vraiment pris en chance. C'était afin de faire monter le club en R1. Mais là, c'est le plus beau travail, c'est la R1. Et maintenant, il faut y rester. Donc travailler, c'est toujours ça. Toute une délégation de la Samaritaine qui s'est déplacée aussi pour ce match important. Oui. Donc voilà. On voit qu'il y a un public. D'ailleurs, on voit. Mais là, ce sont les joueurs qui ont la solution de leur main. Même si on leur donne des entraînements, des atouts. Mais c'est aux joueurs de se surpasser et de mettre en place ce qu'ils apprennent à l'entraînement. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? La suite, comment dire, c'est de rester en R1 et de jouer le premier rôle. Et la jeunesse qui arrive, on leur avait promis de monter. Donc j'espère qu'ils seront à la hauteur de cette tâche. Et de ne rien lâcher. Et de ne rien lâcher. Alors, pratique, c'est vrai, c'est le match qu'il ne fallait pas perdre ce soir ? Oui. Oui, c'est parce qu'on n'a fait pas ce samedi. Il fallait absolument faire au moins la match. Mais on a fait la victoire de ce qu'il y a des joueurs. Vous n'avez rien lâché. On a vu que vous n'êtes pas resté assis sur votre banc. Vous êtes resté debout en permanence. Il motivait l'équipe. Il fallait, il fallait. Parce que si on reste en R1, les jeunes, vous connaissez les jeunes, ils vont partir à travers. Vous avez dit, à 10, on s'est retrouvé en infériorité. Vous n'avez pas vu la différence. Mais c'est parce que j'ai mis en place quelque chose. Quand votre équipe est entrée sur le terrain, dans quel état d'esprit ils étaient ? Bien serein. Serein. Je crois que dès la semaine, on a travaillé. En conséquence, on sait qu'ils ont des attaquants qui gravitent. Donc on a travaillé ça. Maintenant, vous avez dit qu'on n'a pas été tellement plus de fautes. Même le brésilien n'a pas joué. Vous avez un carton rouge, votre équipe a un carton rouge. Et quand même ça, ils sont repartis, plus motivés que jamais. Oui, c'est l'organisation en plus. Vous avez dit que l'organisation que j'ai mis en place. Mais on n'a pas bougé. Vous avez dû remarquer que nous, en plus, on s'est retrouvés devant les bouts. Qu'est-ce qu'on veut vous souhaiter pour la suite ? Bien recruter pour l'année prochaine. Bien recruter parce que c'est pas évident. On a des joueurs de qualité. On a des jeunes de qualité. Mais il faut avoir des hommes, des hommes d'expérience pour maintenir au lieu de faire l'ascenseur. 100% sport, on vous remercie. Ok. Jean-Claude Bouddard, c'est vrai, vous êtes élu en charge de sport. Un match difficile, on va dire, des deux côtés. Que ce soit la Chelsea, que ce soit la S-Monde des Estes. C'était un match qu'il fallait perdre. Il fallait pas perdre du moins. Et c'est arrivé pour la S-Monde des Estes. C'est vrai, avec beaucoup d'angoisse. Mais c'est un match difficile. Tout à fait. Alors, j'ai assisté à un match entre deux belles équipes de Ligue 2. Je crois que le match était vraiment engagé. Continuons à parler. Le match était engagé. Nous avons assisté à deux belles équipes du championnat de la Martinique. Et je crois qu'il faut redémarrer encore une autre saison. Je crois que ça fait deux saisons que la SCRAT a monté. Et j'espère qu'ils vont reprendre la force de façon à redémarrer une nouvelle saison. Maintenant, nous avons eu en face une très belle équipe de l'émulation qui a voulu gagner son match. C'est très important pour eux de gagner. Et surtout, ils pouvaient monter directement. Je crois qu'ils sont à la première place. Cela dit, je pense qu'il faut redémarrer la saison avec d'autres objectifs. reprendre l'équipe en main de façon à trouver des joueurs motivés pour, pourquoi pas, retrouver la division d'honneur. Monsieur le maire, un match qu'il ne fallait pas perdre aujourd'hui. Vous êtes venu supporter l'équipe de la S-Monde des Est comme la Samaritaine. Vous êtes partout. Vous êtes un maire qui donne l'exemple et qui suit également toutes les équipes de cette marée et de la Martinique. Demons aussi cette rencontre aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que je suis venu et j'espérais... C'est vrai que je suis un jeune de toutes les manières. Je suis aux couleurs de la S-Monde des Estes. Donc, je supportais mon équipe. Et je croyais en cette victoire. Je croyais en cette consécration qui nous a amenés à la R1. Et nous pensions effectivement que nous aurions accédé à ce titre. Tout simplement parce que nous voulions donner beaucoup plus d'éclats, beaucoup plus de fer vert, beaucoup plus de force à cette inauguration de notre stade de l'UZSS. Le 15 août prochain. Parce que nous pensions que nous aurions eu deux équipes. La Samaritaine et la S-Monde des Estes. Et en R1. Ce qui ferait un derby excellent. Une très belle image pour cette marée. Maintenant, quoi voulez-vous ? C'est le football. C'est le jeu. Donc, il y a ce qui se passe sur le terrain. Il y a sûrement la pratique. Il y a sûrement la domination. Mais la domination, la pratique, ne veut pas dire que vous avez gagné. Ce qui est important, c'est le but. Et le but, mais qui c'est qui l'a marqué ? C'est l'émulation de Chelsea. Donc, félicitations. Parce que ce sont des jeunes de Martinique. Même si ce ne sont pas des jeunes de Sainte-Marie. Ce sont des jeunes de Martinique. Il faut les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Et puis, je crois que perdre une victoire, ce n'est pas perdre. De perdre la bataille. Donc, forcément, nous aurons à nous remettre en question. Nous aurons à continuer à faire ce que nous avons fait. À priver quand nous sommes en capacité. Donc, ce sera un éternel recommencement. Comme voulez-vous. Mais en tout cas, j'y crois. Il manque à espérer. Il manque à barrer. Laisse-moi nous être toutes forces là. Et on peut continuer de travailler tout à l'heure. Comme vous dites souvent, monsieur le maire. Seuls les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Mais forcément. Et puis, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. Ce n'est pas parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Et puis, je veux dire à Patrick ou à Gant, l'entraîneur. Je veux dire à tout ce staff, en tout cas, qui est autour de ces jeunes. De continuer leur travail. Et de dire que là, il y a une volonté, il y a un chemin. Et ce chemin-là, c'est la R1. Donc, nous devons l'avoir et nous l'aurons. Albert, est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette rencontre ? Combien important pour les deux équipes ? L'AS, le monde des Estes. Mais également l'équipe de Schellscher. Alors, écoutez, on a parlé de beaucoup d'émotions dans cette fin de saison R2. Dans ce groupe B, c'était dramatique aussi. Parce que quand on regarde, c'est de la joie. C'est immense pour cette équipe de l'émulation qui retrouve l'élite. Cela dit, c'est une équipe qui a mené quand même de bout en bout son championnat. Et puis, qui a fait l'erreur qu'il ne fallait pas lors de l'avant-dernière journée. Puis, je pense qu'il y a du mental, il y a du caractère dans cette équipe. Ils sont venus ici avec un adversaire qui aussi voulait jouer la montée. Gagner leur montée. Mais en face, il y a eu ce côté dramatique. où l'Aismont 2S à domicile perd non seulement le match, mais aussi le droit de retrouver l'élite. Puisque de l'autre côté, l'U.S. Robert va accéder grâce à sa victoire. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce championnat. Beaucoup de monde aussi. Beaucoup. Les Samaritains se sont déplacés en masse aussi. Les Schellscher aussi se sont déplacés en masse. On a eu... Je crois qu'il y a eu du monde dans toute la Martinique. J'ai même vu des Robertés ici. Alors que l'U.S. Robert jouait à domicile. Je crois que c'est une rencontre qui a attiré la curiosité. Parce que c'était aussi... On savait, ça se jouait à très peu de choses entre ces deux équipes. Et puis l'équipe qui gagnait accédait. L'équipe qui perdait... On savait qu'en perdant l'équipe de l'émulation, les Schellscherrois pouvaient encore jouer leur métier, leur montée. Mais on savait aussi que la S.M.D.S. en perdant, si l'U.S. Robert gagnait, c'était fini. C'était ces deux côtés qui attiraient un peu la curiosité. Robert, on vous retrouve très prochainement. Merci. 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 Merci.